C'est vrai que sur la culpabilité, je voudrais réagir pour dire que les voies de recours ou la voie de l'appel n'est pas encore fermée. Donc ce n'est pas une décision définitive. Le général Diendire n'a pas encore dit son dernier mot s'il relevait l'appel de cette décision, s'il exerçait une voie de recours contre cette décision ou pas. Mais la culpabilité, le tribunal peut se tromper. On ne peut pas dire que tout le monde, il y a l'unanimité sur la culpabilité du général Diendire. Et permettez-moi d'être circonstit sur le cas du général Diendire. Parce que les débats, la centaine de témoins, personne, je dis bien personne, sur la culpabilité n'a pas établi un acte matériel ou encore, je dirais même, un acte inexistant qui prouve la culpabilité du général. C'est en cela que je dis incontestablement, le général Diendire est innocent dans cette affaire. On a vu le scénario, on sait que c'est une équipe qui est venue de l'extérieur et qui a procédé à l'exécution du président Thomas Sankara et d'autres de ses compagnons. Parce que personne ne peut contester que le président Thomas Sankara est mort, assassiné, mais établir la culpabilité. Je rappelle qu'en cas de doute, ça doit profiter à l'accusé. Et je dis bien, je passe même le rubicon pour dire qu'il n'y a aucun élément matériel vérifiable qui établisse dans ce procès la culpabilité du général Diendire.